Merci, bonjour à tous. Bon, j'espère que le Doliprane que vous avez pris après la conf de shutdown a un peu fait effet, parce qu'on va réattaquer assez fort là, sur Kipass donc. On va voir un petit peu quelques techniques d'extraction qui abusent des fonctionnalités intégrées à Kipass, pour récupérer tous les mots de passe, simplement, de la base. Donc j'en profite pour vous confier que c'est ma première conférence, c'est un peu intimidant de tous vous avoir ici, mais je suis aussi très très content d'être là. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Alors bon, comme vous ne me connaissez probablement pas, j'ai mis un petit ou à maille. Donc Julien Bedel, je suis pen-tester chez Orange Cyber Défense, et puis en parallèle des activités de pen-test, je fais un petit peu de recherche et développement. J'ai notamment eu l'occasion de bosser pas mal sur Kipass récemment, avec les projets Kipone, Kifars Reborn, et puis je vous ai mis mon GitHub I.O. sur lequel vous allez pouvoir retrouver, entre autres, les slides de la conf. Donc pour tous ceux qui étaient avec leur téléphone en train de zoomer, plus besoin. Et puis il y a aussi un article de fond sur ce que je raconte, avec tout ce qui va être, par exemple, les payloads, etc. Pour ne pas avoir à les copier dans le diapo, vous les aurez plus en détail sur le GitHub I.O. Donc pour ceux qui sont venus à une conf sur Kipass sans savoir ce qu'était Kipass, je vais quand même faire un tout petit rappel. Donc c'est un gestionnaire de mots de passe gratuit, open source, certifié par l'Annecy, nos petits amis de l'Annecy qui sont peut-être certains dans la salle, et puis généralement utilisé en client lourd, c'est-à-dire que contrairement en opposition au gestionnaire de mots de passe web, là on va avoir le fichier chiffré de la base, qu'on va déposer sur son PC, qu'on va utiliser pour, on va le déverrouiller avec Kipass, et on va lire les mots de passe comme ça. Et alors pourquoi s'attaquer à Kipass ? Avec tous les arguments gratuits, open source, certifiés par l'Annecy, en fait c'est utilisé par énormément d'entreprises. Ça doit être le gestionnaire que j'ai le plus croisé en pentest personnellement, et là où en fait c'est vraiment utile pour nous attaquants, c'est que souvent ça stocke tous les secrets d'une DSI, et quand je dis tous, c'est y compris hors Windows, parce que nous en test d'intrusion interne, ça arrive assez souvent qu'on soit administrateur du domaine, qu'on puisse se balader avec le SSO Windows, mais pour tout ce qui est, je ne sais pas, par exemple, virtualisation, pare-feu, système industriel, en fait on n'aura pas forcément le SSO Windows, donc c'est bien pratique d'aller chercher les gestionnaires de mots de passe pour aller avoir les mots de passe qui ont le plus d'impact derrière, hors Windows. Donc au programme du jour, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on va abuser de différentes fonctionnalités de Kipass pour extraire tous les mots de passe de la base. Donc quelques précisions quand même avant de commencer, on va travailler avec l'implémentation officielle de Kipass, c'est-à-dire celle qu'on a sur le site kipass.info, donc Kipass exé sur Windows, compilable également sur Linux, mais un peu moins souvent on la retrouve comme ça, et on se place dans un contexte de post-exploitation, c'est-à-dire que, comme je disais par rapport aux tests d'intrusion interne, souvent on va avoir quand même un pied sur la machine qui exécute Kipass. Donc ça c'est notre prérequis, il faut bien pouvoir à un moment ou à un autre l'atteindre, donc ça peut être via par exemple du RDP ou du PSEXEC, même juste un accès, on verra, au partage SMB intégré à la machine, peuvent suffire. Mais donc voilà, pour poser un petit peu sur le contexte dans lequel on va parler sur les prochaines slides. Donc on va commencer avec la première des fonctionnalités, qui sont les triggers de Kipass. Alors, s'il y en a une que vous connaissez dans le talk, c'est peut-être celle-là, parce qu'elle a pas mal fait parler d'elle, notamment en janvier dernier. Donc on va revenir un petit peu dessus. Alors pardonnez-moi les anglicismes, il y en aura pas mal dans le talk, parce que c'est comme ça que c'est dans la doc de Kipass, donc je les ai laissées telles qu'elles. Donc le principe des triggers, c'est un système d'événements, conditions, actions, configurable depuis un fichier XML. Alors, événements, conditions, actions, ça peut être très très simple, par exemple, événements, lorsque j'enregistre ma base, conditions, si la variable d'environnement backup, elle est set à true, actions, on va copier la base, on va l'enregistrer sur un partage FTP. Donc des tâches d'administration assez simples, assez basiques, on peut faire des choses bien plus complexes, on verra par la suite. Mais donc déjà, avec ce petit exemple-là, on va voir comment le créer au sein de Kipass depuis l'interface graphique. Donc très simple, on lui donne son petit nom, backup database, événements, alors j'ai mis en gros pour ceux qui sont au fond, lorsque la base est enregistrée, donc save database find, alors ma condition, si backup est égale à 1, on a l'action qui s'exécute, on copie sur un partage FTP. Donc jusque-là, des tâches d'administration relativement basiques, et en fait, on a derrière tout le XML qui est dans le fichier de configuration qui passe. Alors pas besoin de le lire, c'est juste pour illustrer. Et du point de vue de l'attaquant, pourquoi c'est intéressant ce système de trigger ? Parce qu'on a une interaction, donc entre un fichier XML qui lui est en clair, et une base qui elle est la plupart du temps chiffrée, alors à part lorsque le Kipass est lancé et qu'elle est déverrouillée. Mais ça permet vraiment de faire un lien entre le XML clair et la base chiffrée. Et puis un fichier de conf, c'est assez facilement éditable pour un attaquant. Alors dans le contexte d'avoir un pied sur le PC, on va dire que ça ne nécessite pas d'exécution de commandes, c'est simplement rajouter des lignes dans un XML. Donc pour l'attaquant, c'est assez discret aussi. Alors, on a différentes actions, c'est surtout ça qui va nous intéresser pour nos attaquants. J'ai zoomé sur deux d'entre elles, qui sont l'export d'une base de données, bon, on s'en doute, ça va être assez intéressant pour l'attaquant, et l'exécution de lignes de commandes. Là aussi, il y a des choses à faire quand on est attaquant. Donc on va commencer avec l'export, l'action d'export, avec l'abus, on va dire, historique, celui qu'on fait depuis 2015, quand Armjoy a présenté cette technique. Donc on va abuser des triggers avec l'action d'export. Alors elle est bien pratique, parce qu'en fait, exporter, ça peut être dans un format qui est non chiffré. Donc ici, on peut exporter, ici j'ai mis en .csv, on choisit un chemin, et en fait, quand le trigger va être activé, on va exporter en clair la base, dans un .csv. Alors le process, quand on est attaquant, pour faire cette extraction, ça va être d'abord de construire un trigger d'exportation, pour construire notre XML. Donc on sent, on peut le faire depuis notre machine d'attaque, sans souci, depuis l'interface graphique, par exemple. Ensuite, dans un second temps, on va ajouter ce trigger au fichier de configuration du poste qu'on cible. Donc ça, ça va être typiquement, à travers les chaires SMB, la chaire C$ des admins, qui est accessible aux administrateurs locaux, et qu'on retrouve souvent dans les Active Directory, en fait, elle est activée par défaut, parce que c'est là que c'est utilisé pour tout ce qui est support, etc. Souvent, les logiciels, ils droppent des fichiers par là. Donc en fait, c'est quasiment toujours activé, enfin en tout cas, en thèse d'intrusion interne, nous, on passe toujours par là. Et ensuite, la prochaine fois que la base est lancée, simplement, on va avoir l'extraction, parce que l'action va se déclencher. Donc pour ça, dans mon outil Kipone, j'espère que vous voyez bien, j'ai ajouté une fonction qui s'appelle TriggerAdd, qui permet donc d'ajouter un trigger à un poste cible, au fichier de configuration d'un poste cible. Donc on va lui passer comme paramètre nos identifiants. On a dit que c'était dans un contexte où il fallait qu'on ait un pied sur la machine. Donc ici, j'ai mis des identifiants qui me permettent d'être administrateur local sur une machine cible. Et puis, on lui passe le nom du PC cible. Et ensuite, il va automatiquement trouver le fichier de configuration XML et lui ajouter l'export, donc le malicious trigger, donc celui qui permet d'exporter. Alors une fois que c'est ajouté, il y a une deuxième fonctionnalité à Kipone, qui s'appelle Paul, et qui permet en fait, toujours en lui passant, les identifiants, le poste cible, il va regarder toutes les cinq secondes à l'endroit où l'export est censé se faire, jusqu'à ce que Kipone soit ouvert, le fichier exporté. Et donc dès que c'est trouvé, il nous dit fin de clear text export, et hop, il le copie sur le PC local. Donc ça, ça marche quand même pas mal. On ajoute seulement quelques lignes à un fichier XML, on récupère la base en clair. Alors on va faire un petit checkpoint, je vais en faire tout le long de la presse, parce que comme ça, on est sûr de ne pas se perdre. Donc les triggers, c'est un système d'événements, actions, conditions. Ça permet d'extraire des mots de passe depuis le fichier de configuration, et donc pour l'instant, plutôt simple. Alors ça, ça marchait bien depuis 2015, mais en janvier 2023, il y a eu une update dans Kipass, qui a fait que ça ne marche plus du tout. Ils ont ajouté une sécurité qui fait qu'on a ce beau, cette belle pop-up. Dès qu'on essaie d'exporter une base de données, avec des couleurs en plus, donc pour bien éveiller l'œil des admins, quand ils voient ça sur leur poste, c'est généralement qu'il y a un attaquant derrière. Donc ça ne marchait plus. Alors il y a plein d'autres méthodes pour extraire les bases qui passent, mais moi j'aimais bien l'idée de se dire, simplement depuis un fichier de configuration, on arrive à avoir tous les mots de passe. Il n'y a pas d'injection dLL, de trucs compliqués à faire, on ajoute quelques lignes à un fichier. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, on va essayer d'aller creuser un petit peu tout ce système de triggers, on va le combiner avec d'autres fonctionnalités, et d'où le titre de la presse, ils sont morts les triggers, on va essayer de les réanimer. Donc on va commencer avec la première fonctionnalité qu'on va combiner aux triggers, qui sont les placeholders. Alors les placeholders, c'est des sortes de variables qui sont remplacées dynamiquement par des éléments de la base. Alors ça paraît peut-être un peu flou comme ça, donc on va commencer direct avec un exemple. Les placeholders, alors je vais vous zoomer, les placeholders, c'est ce qui est identifié par des accolades, là les username et title à droite, et ils vont être remplacés dynamiquement. Donc on va voir username et title, en fait ils vont matcher littéralement le username et le titre de cette entrée qui passe. et ensuite, à n'importe quel moment où on va utiliser cette URL, ça peut être par exemple la copier dans le... Souvent on copie l'URL pour ensuite la mettre dans le navigateur, bon là c'est du SSH, la copier pour la mettre dans le terminal ou des choses comme ça. En fait ça va être interprété et on va voir que c'est remplacé dynamiquement. Là si on regarde en bas, on voit SSH admin SRV01. Donc le titre, le username et titre qui étaient entre accolades là les variables, elles ont bien été remplacées. Alors évidemment, l'exemple là, il ne va pas servir à grand chose, il n'est pas très parlant, mais c'est pour illustrer qu'en fait ça va interpréter dynamiquement des variables. Et ça en fait c'est un peu partout dans Kipass. Donc dès qu'il y a une variable, dès qu'il y a une chaîne de caractères je veux dire, Kipass va la remplacer, y compris dans notre rigueur. Et en plus, donc là on voit qu'on peut remplacer le titre, le username, l'URL, le mot de passe. Donc j'imagine que ça vous a fait tilter en voyant ça. On va s'amuser un petit peu avec. Mais il y a aussi des trucs un peu plus exotiques du genre le presse-papier, pour le récupérer directement au sein de Kipass, ou alors CMD pour carrément exécuter des lignes de commande et récupérer l'output au sein du Kipass. Donc maintenant on va aller combiner ces placeholders avec le système d'événement en condition action précédemment, et on va voir ce qu'on peut faire avec. On va essayer de s'amuser un petit peu. Alors, on va prendre un événement simple, par exemple le champ est copié par l'utilisateur, ça c'est quand souvent on veut copier le mot de passe, par exemple pour le coller dans notre navigateur, alors l'action ça va exécuter une commande PowerShell qui va intégrer des placeholders. Alors la commande PowerShell elle va être très très simple, ça va simplement être un add content qui va ajouter dans clipboardexport.txt, donc un placeholder, titre, username, password, url. Donc normalement, quand l'utilisateur il copie, ça va ajouter ça, ça va être remplacé par le titre, l'utilisateur, le mot de passe de l'entrée qu'il est en train de copier, et ça va mettre tout ça dans notre fichier. Donc on va créer le trigger, on va le faire depuis notre interface graphique comme précédemment. Donc ici, événement, quand l'entrée est copiée, ensuite l'action exécute la ligne de commande, et puis on voit ici, j'ai mis le PowerShell avec le petit snippet de code qu'on a vu précédemment. Ça nous fait un XML qui est prêt à être intégré dans le XML, dans le fichier de config de notre cible. Donc on va faire la démo, là on imagine qu'on est du point de vue de l'admin 6, qui ne se doute de rien, à qui on a ajouté le XML dans son fichier de config, il va copier l'entrée dans le clipboard, et puis voilà, on a l'entrée qui est exportée dans le fichier texte. Donc petit checkpoint, les placeholders, c'est des chaînes qui sont compilées entre guillemets par Kipas, c'est un peu dynamique, et c'est utilisable dans les triggers pour extraire les entrées, comme on vient de voir justement. Alors c'est bien, mais ça a quand même quelques limites, parce que là en l'occurrence, ça dépend de l'interaction d'un utilisateur, il fallait qu'il copie l'entrée dans le clipboard, et puis ensuite, c'est lié uniquement à l'entrée courante. Donc ce serait pas mal quand même si on pouvait aller plus loin. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut récupérer toutes les entrées sans interaction de l'utilisateur ? Donc il y a deux composantes, il y a toutes les entrées, et il y a sans interaction. Donc ça nous amène à la prochaine feature de Kipas dont on va discuter, qui sont les références de champ, ou field references en anglais, mais bon, vu que je ne sais pas bien le prononcer, on va rester sur du français. Donc les références de champ, je vous ai mis un peu, je vous ai traduit comment il les présente dans la doc de Kipas, c'est les champs d'autres entrées peuvent être insérés dans un placeholder en utilisant les références de champ. Donc là, ce qu'on retient à nous quand on est l'attaquant et qu'on lit la doc, on voit autre entrée, on se dit, ça va être intéressant, ça va nous permettre de dépasser les limites des placeholders tout seul. Alors la syntaxe des références de champ, elle est un petit peu tordue, donc je vais y passer un petit peu de temps, parce qu'en fait, on va ensuite utiliser quasiment plus que ça pour la presse. Donc, on a toujours les accolades qui nous disent qu'on est dans un placeholder, on a le ref qui indique à Kipas qu'on est en train de faire une référence de champ, et ensuite, on va jouer avec trois paramètres qui vont être le champ souhaité, le champ de recherche et la valeur. Alors tout simplement, on récupère champ souhaité de l'entrée dont champ de recherche contient valeur. Alors, c'est déjà peut-être un petit peu plus clair qu'avec juste la syntaxe, mais ensuite, on va faire des exemples. Donc, imaginons, on met ça, on met ref u arrobas t 2.srv01, ça veut dire, on récupère le champ utilisateur de l'entrée dont le titre contient srv01. Alors pour le u et le t, etc., en fait, il y a un tableau de correspondance, mais il est assez évident, en fait, parce que t comme titre, u comme username, les autres, on en discutera un petit peu plus tard. Donc voilà. Alors j'insiste vraiment dessus, parce que c'est essentiel pour toute la suite. On a pris un exemple où en fait, srv02, là, on aimerait bien récupérer dans cette entrée à la place du username, le username de l'entrée srv01. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une référence de champ où on va matcher srv01. Donc on a toute cette entrée srv01 qu'on matche. Et ensuite, de cette entrée, qu'est-ce qu'on veut récupérer ? On veut récupérer le username. Donc avec la lettre u ici, ça nous permet de l'avoir. Et comme précédemment, en fait, tout ce placeholder, si on regarde, il est effectivement interprété dès qu'on l'utilise. Donc là, on l'a fait dans qui passe, mais comme précédemment, on va le faire dans les triggers. Et c'est ça qui va être intéressant pour nous attaquants. Donc, ce que je disais, du point de vue de l'attaquant, on peut exporter le mot de passe de n'importe quelle entrée en faisant une référence. Donc là, si on la déchiffre, ça veut dire, la référence, on veut le mot de passe de l'entrée dont le titre est titre. Donc en fait, en devinant le titre d'entrée, on peut extraire les mots de passe de ces entrées. Donc c'est ce qu'on va faire. On va coupler ça à un trigger, comme précédemment, en construisant un petit payload de PowerShell et on va essayer d'extraire des entrées. Alors, pour la démo, on va se dire qu'il nous faut bien, on ne peut pas deviner au hasard les titres des entrées. Donc on va dire qu'on cible l'environnement de virtualisation ici. Alors, on est sur du VMware, désolé pour ceux qui sont sur Proxmox, mais bon, on croise plus du VMware en entreprise, donc j'ai mis ça. Et donc on a des mots-clés ici, VMware, Vsphere, Vcenter, etc. On sait qu'ils correspondent généralement, ils pourraient être dans le titre d'entrée du KeePass Admin qui s'occupe de toute la virtualisation. Donc on va créer notre payload PowerShell qui va être un peu plus complexe cette fois-ci. Alors je vous ai rappelé la syntaxe en bas parce qu'elle est vraiment importante et elle n'est pas forcément facile à retenir. Et donc dans notre payload, on va ajouter des placeholders pour récupérer le titre, le username et le mot de passe de l'entrée dont le titre est VMware. Donc ici, la petite différence, c'est qu'on a titre, username, mot de passe de l'entrée dont le titre est VMware. Et en fait, on va faire pareil pour chaque mot qui nous intéresse. Donc ici, on va faire la même chose avec Vsphere. En fait, avec tous, on pourrait faire des wordlists bien plus longs que ça. Bon, là, c'est pour l'exemple. Et on va l'ajouter, comme précédemment, on l'ajoute dans un petit fichier d'export, tout ce payload. Et normalement, il est remplacé dynamiquement par qui passe. Et puis s'il y a des matchs, ils vont être remplacés. Donc ça fait notre trigger, comme précédemment. On l'ajoute au post-admin et petite démo. Donc là, on est l'admin. On vient d'ouvrir qui passe. Cette fois-ci, il n'y a même plus d'interaction utilisateur parce qu'on fait référence à d'autres entrées. Donc dès qu'il ouvre, en fait, voilà ce qui se passe dans le fichier référence-export. Alors si je vous remets la base avant, si vous prenez le temps de voir la base test, on a vu qu'il y avait du Vim, Vcenter, Tomcat, PRTG, Jenkins. Et donc le Vcenter, il a bien matché. Donc on a récupéré le mot de passe du Vcenter. Les autres références de champs, elles n'ont pas matché, donc elles n'ont pas été remplacées. Elles sont restées telles quelles. Mais nous, on a le Vcenter, on est content. Donc petit checkpoint. Les références de champs, c'est des placeholders qui sont liés à d'autres entrées. Donc super pour nous. On a une syntaxe pas très belle, mais qui marche. Et on a vu qu'on pouvait extraire les mots de passe de n'importe quelle entrée, moyennant la connaissance de son titre. Alors d'ailleurs, quand je dis titre, ce n'est pas un exact match. Ça peut être, si on a serveur Vcenter 01, si on met juste Vcenter, ça aurait matché aussi. Donc bon, ça, c'est pas mal, mais il y a encore des limites parce qu'on a vu que ça manquait d'exhaustivité. Il faut connaître, il faut avoir des infos quand même a priori sur ce que va contener la base. On ne peut pas comme ça extraire toutes les entrées. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment matcher toute la base à coup sûr. Et puis la deuxième question, ça va être aussi que, en fait, ce système, si on avait un serveur Vcenter 01, Vcenter 02, Vcenter 03, Vcenter 04, il ne matcherait que la première occurrence. Donc ça invisibiliserait quand même toute une partie de la base. Donc encore une fois, c'est pas super. Donc on va se poser la question, une fois qu'on a matché toute la base, comment on fait pour lire tous les champs et pas juste le premier ? Donc ça fait deux questions, on va y répondre. Donc d'abord, comment matcher toute la base ? Donc pour matcher toute la base, les titres, c'est bien, mais en fait, il y a beaucoup de possibilités pour les titres et puis c'est pas facile de travailler avec. Donc il y a un nouveau champ qui est un champ caché qui est l'identifiant de chaque entrée. C'est un UID, donc comme je t'en indique, un identifiant unique pour savoir chaque entrée la manipuler. en fait, c'est comme ça, c'est ce que manipulent qui passe quand il manipule les entrées et c'est bien plus facile en fait un UID à manipuler qu'un titre parce que c'est un char set qu'on connaît, ça fait toujours 32 caractères, ça va de A à F, de 0 à 9, il y a bien moins de possibilités en fait. Enfin, il y a beaucoup de possibilités mais la construction, la structure est plus simple. Donc effectivement, il y a beaucoup de possibilités, c'est impossible à prédire. C'est d'ailleurs UID, en fait, c'est un identifiant aléatoire de 32 caractères, bon courage pour tous les prédire, ça fait quand même beaucoup de possibilités, je n'ai pas fait les calculs, mais c'est facile à matcher par contre. C'est-à-dire que si on fait ici une référence, alors I c'est pour identifiant, si on fait une référence à l'identifiant qui contient 0, sur les 32 caractères, il y a quand même pas mal de chances qu'il y ait un 0 dedans. Donc on va faire le test, on regarde notre base de test, on va regarder tous ceux qui contiennent un 0. Bon, là en l'occurrence, ils en contiennent tous un. Bon, j'ai fait, je vous ai parlé des calculs, mais je les ai faits, il y a 87% de chances, en réalité, qu'une entrée contienne un 0. Parfois c'est un peu plus, enfin ici on voit qu'il y en a parfois qui contiennent trois 0, mais en tout cas, de manière générale, c'est 87% que ça en contienne un. Bon, 87, ça ne fait pas encore toute la base, mais ça commence à être déjà pas mal. Mais après, ce n'est pas si compliqué, parce que si on fait tout ce qui contient 0 ou 1 dans les identifiants, ben là on augmente encore, on voit qu'il y en a plein qui match, et en fait là, les calculs, ça fait 98%, si je ne dis pas de bêtises, et on pourrait faire, si vraiment vous voulez être sûr, tout ce qui match 0, 1 ou 2, et là on serait à 99,99%. Donc on gagne, on est pas mal en exhaustivité là quand même. Donc on est capable de matcher toute la base avec ce champ de référence. Maintenant, on va voir un peu pour tout ce qui est ne pas se restreindre à la première entrée, parce que là c'est bien, on matche toutes les entrées, mais en fait, pour l'instant, on est capable d'extraire que la première. Donc ça va nous amener aux références récursives, qui sont encore une fonctionnalité, alors c'est pas une fonctionnalité, c'est un détournement des références, on va dire. Et pour ça, il faut introduire la notion d'exclusion de recherche, en fait, c'est la manière dont fonctionne qu'il passe quand il fait une recherche, ce fameux, quand on met trouve-moi le titre de SRV01, la manière dont il cherche, c'est qu'il peut aussi faire des exclusions. On pourrait lui dire trouve-moi SRV01, mais qui ne contient pas autre chose. Donc là, l'exemple, c'est tiré de la doc, c'est trouve-moi ce qui contient Michael, mais ne contient pas home dans le titre. Donc ok, ça, ça marche, on a une feature. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? Si on récupère, donc là, on fait une référence, on récupère l'identifiant de l'identifiant qui contient zéro, moins l'identifiant de l'identifiant qui contient zéro. On va dérouler un petit peu, on va faire le petit calcul, on va le dérouler. Donc je vous ai rappelé encore une fois la syntaxe des références. Donc référence, là on veut l'identifiant de l'identifiant qui contient zéro. Bon, on va avoir le premier identifiant qui contient zéro, normal. Ensuite, si on fait référence de l'identifiant qui contient zéro, moins lui-même, et bien en fait, la manière dont les placeholders fonctionnent, c'est que plus on est à l'intérieur de la... plus on est profond dans le placeholder, quand ils sont imbriqués comme ça, plus on est profond, plus on va être compilé en premier. Donc ici, on va d'abord compiler ce premier placeholder, donc on va avoir moins notre premier champ, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire on match tout moins celui-là. Ça veut dire on match le deuxième en fait. Alors j'espère que vous avez bien compris parce qu'on va se reposer beaucoup sur ça sur la suite. Et donc là, on voit, ça devient intéressant parce qu'en fait, on peut continuer comme ça à l'infini et récupérer le champ numéro 2, le champ numéro 3, le champ numéro 4, etc. Alors là encore, on va faire notre petit payload de PowerShell qui va utiliser ça et qui va extraire dans un fichier. Alors je vais le détailler ligne par ligne. Donc là, on est toujours dans un trigger, toujours le même principe, on fait notre payload de PowerShell, on l'ajoute au XML, etc. Donc la première ligne, elle va contenir, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va être le titre, le username et le mot de passe de l'entrée qui contient 0. Et puis ensuite, on en inclut un deuxième dedans pour avoir celui du deuxième identifiant. Et ainsi de suite en fait, on peut continuer. Et puis comme précédemment, on l'ajoute dans un fichier, maintenant on connaît. Donc ici, je ne l'ai fait qu'avec les 0, mais on pourrait faire avec le 1, etc. Jusqu'après, ça devenait vraiment long. Donc on ne va matcher que 87% de la base. Et puis, comme c'est un petit peu long de faire ça avec 12 niveaux de récursion, j'ai fait un petit programme pour générer les payloads automatiquement. Donc on lui spécifie en argument la profondeur qui correspond en fait au nombre d'entrées qu'on veut extraire. Et puis, il va nous sortir la output. Donc là, on le fait avec 1, ça va nous faire juste ceux du premier identifiant. Si on fait 2, il nous rajoute aussi pour le deuxième identifiant. Et ainsi de suite. Donc on peut faire jusqu'à autant qu'on va faire. comme ça. Ça nous fait un gros XML parce que forcément, mis tout à bout, si on veut beaucoup d'entrées, ça va commencer à faire beaucoup. Et puis, qui est prêt lui aussi à être intégré dans le kipass de notre admin qui ne se doute de rien. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Je l'ai mis dans son fichier de config. on voit la base test. Et qu'est-ce qui se passe dans le fichier d'export ? On voit qu'on a tout exporté. Donc ça y est, ça marche. On extrait toute la base. Donc c'est quand même assez puissant. On a dépassé les deux problèmes qui étaient le matching de toute la base et non pas seulement de certaines entrées en connaissant leur titre. Et puis derrière, on a dépassé aussi le problème de matcher que la première entrée. Donc bon, ça marche super bien. Enfin, ça marcherait super bien s'il n'y avait pas un souci. J'ai oublié le checkpoint. J'ai d'abord parlé du checkpoint que je viens de faire à l'oral. Donc les UID, ils permettent de facilement matcher toute la base. Les références récursives, elles permettent d'extraire les entrées. Bon, ça c'est ce qu'on vient de voir. Donc je disais, ça marcherait super bien s'il n'y avait pas une limite. Malheureusement, ça c'est le code source de kipass en fait. Et on voit qu'il y a un attribut qui s'appelle max recursion depth. donc vous voyez peut-être déjà où on va en venir. Si on dépasse un certain seuil de récursion de placeholder, ben en fait, il va refuser de continuer de compiler. Et ce seuil, il est placé à 12. Donc on ne peut pas faire plus que 12 entrées avec cette technique. Bon, ben pas super du coup. On va essayer de voir si on ne peut pas faire mieux. Donc si on ne peut pas faire pareil sans récursion parce qu'après vous, c'est la récursion qui pose souci. Donc on va avoir une petite idée. On va encore détailler le code pas à pas. C'est en fait, à la place de stocker, de faire des champs récursifs, on va stocker simplement la chaîne d'exclusion là qui va faire moins UID1, moins UID2, etc. dans une chaîne, dans une variable PowerShell. Donc on va l'appeler extrudé d'UID. Et puis on va faire une boucle comme ça. On va résoudre donc le nouvel UID. Donc on va faire notre référence, ça veut dire prends l'identifiant de l'identifiant qui contient zéro, moins, donc il y aura dans l'exclusé d'UID tous les moins derrière moins UID1, moins UID2 pour trouver ainsi les UID successifs. Donc initialement, bon, ben nouvelle UID, comme extrudé d'UID, il ne vaut rien, c'est le premier. Donc voilà, on remplace. On construit notre chaîne d'exclusion en mettant un moins devant, donc ce sera moins le premier. On va dans notre deuxième boucle. Cette fois-ci, comme vu tout à l'heure, ça va être, on va matcher tout, moins le premier. Donc on va avoir le deuxième. Et pareil, on va ajouter le deuxième à notre chaîne d'exclusion. Donc ça a l'air de pas mal marcher quand même là. Mais en fait, ce n'est pas du tout possible de faire ça parce qu'il y a plusieurs soucis. C'est que les placeholders, en fait, ils sont résolus. C'est la première chose qui est résolue. Donc avant même le début des triggers, avant même l'exécution du code PowerShell. En fait, ça, ce n'est pas du tout possible de mettre une variable dans un placeholder. Un placeholder, c'est statique du point de vue du PowerShell. Donc à aucun moment, ça va bouger. Ça, cette valeur, elle est tout le temps la même. Et de la même manière, en fait, faire une boucle avec dedans des placeholders, ça n'a aucun sens parce que c'est statique. Donc ça ne va pas évoluer au fur et à mesure des boucles. Donc on va être obligé d'aller un petit peu plus loin dans les features de Kipass et en fait, on va commencer à coder en Kipass. C'est-à-dire que les variables et les boucles, ça ne marche pas. Donc on va essayer de faire des variables et des boucles directement avec les features de Kipass. Donc je vais vous rappeler juste avant parce qu'on va pas mal l'utiliser. C'est un placeholder qui s'appelle CMD qui permet d'exécuter des commandes et qui va renvoyer, en fait, la variable, elle est remplacée par l'output de la commande. Donc la syntaxe, on met nos commandes entre guillemets et ensuite, il y a quelques options qui permettent notamment tout ce qui est cacher la fenêtre, etc. Est-ce qu'il faut attendre ou pas à la fin de l'exécution ? On ne va pas s'attarder sur les options parce que c'est du détail et ça ne sert pas trop à notre propos là tout de suite. Mais voilà, donc ça c'est la syntaxe du placeholder CMD. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on peut mettre un placeholder CMD à l'intérieur de notre référence de champ et lui, pour le coup, il va être statique aussi, il ne va pas être dynamique, mais par contre, ce qui est dynamique, en l'occurrence, un fichier UID.txt. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce fichier UID.txt, après, en fait, on va les mettre ici, les identifiants. Donc, on va faire grossir la liste directement dans UID.txt et ça veut dire qu'on peut avoir donc un placeholder qui va rester statique dans ce qu'il contient, dans ce qu'il montre. UID.txt, il ne va pas bouger. Par contre, son contenu, il bouge. Et vu qu'on récupère du contenu qui bouge, ça revient à faire du dynamique dedans. Donc ensuite, on augmente les UID au fur et à mesure qu'on les résout. Donc ça, c'était pour les variables, c'est pas mal. Maintenant, pour les boucles, comment on fait ? En fait, il y a un événement dans Kipass qui s'appelle Time Periodic qui permet d'exécuter une action, donc c'est toujours dans les triggers là. Une action, par exemple, ici, toutes les cinq secondes. Ça y est, en fait, on sait faire des boucles en Kipass parce qu'on a juste à répéter notre action au fur et à mesure. Et plus besoin d'un while, on utilise juste ça. Alors, je vous passe les détails sur tout ce qui va être arrêt de la condition de la boucle parce que c'est un petit peu technique et tant qu'on comprend ce principe, on n'a pas trop besoin de s'y intéresser. Si jamais vous voulez les détails, ils sont sur mon GitHub.io, sur l'article de fond. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas en parler. Donc, ça va être le moment de construire notre payload final. On va combiner un petit peu tout ça et voir comment on s'en sort pour tout extraire avec toutes ces features. Alors, l'idée, c'est que nous, on veut créer un fichier CSV qui va avoir ce format où on va avoir l'identifiant, le titre, le nom d'utilisateur, le mot de passe et puis l'URL derrière. Et on va l'écrire ligne par ligne à l'aide de trigger qui seront insérés dans l'événement toutes les X secondes. Donc, on va voir ça tout de suite. Ça va se passer comme ça. On va dire qu'on veut on récupère d'abord le premier identifiant. Ensuite, vu qu'on a l'identifiant, on peut récupérer tous ces champs. Ensuite, à partir de là, on récupère aussi le deuxième identifiant. on récupère ces champs, etc. Donc, c'est comme ça que ça va écrire dans notre fichier d'extraction. Donc, comme je disais, un trigger dans l'événement toutes les X secondes. Ensuite, un payload PowerShell qui va être utilisé pour résoudre successivement tous les identifiants. Et puis, un second qui, à partir des identifiants, récupère toutes les entrées, tous les champs, le mot de passe, etc. Donc, on va les construire ensemble. Première action, la résolution des identifiants. On a toujours notre variable d'exclusion d'identifiant. Ça, il faut garder en tête que ça va être à l'intérieur d'un CMD. Donc, en fait, ça va être appelé plusieurs fois. C'est pour ça que ce n'est pas grave de faire des variables ici. Donc, si le fichier n'existe pas, on va juste le créer, le fichier CSV. Puis ensuite, pour chaque ligne de ce fichier, on va construire notre chaîne d'exclusion avec moins UID1, moins UID2, moins UID3, etc. Et puis, on va sortir l'output. Et tout ça, on va l'utiliser ensuite dans un autre code PowerShell en utilisant le petit placeholder CMD. Alors, on va voir ça tout de suite. On a notre nouvelle UID qui va être la référence, donc encore une fois, de l'identifiant contenant zéro moins la chaîne d'exclusion. Et ici, la chaîne d'exclusion, en fait, c'est tout ce qui est le CMD. C'est tout ce qui est en vert un peu plus foncé ici. Et dans ce CMD, on va mettre tout le code précédent, c'est-à-dire ce qui parcelle le fichier et ce qui output la chaîne d'exclusion. Donc là, on est capable de construire notre chaîne d'exclusion à partir d'un fichier. Et puis, on va juste vérifier quand même si notre UID, il ne commence pas par ref, ça voudrait dire qu'en fait, il n'a pas réussi à être résolu. Donc, s'il a bien été remplacé, alors on l'ajoute simplement dans notre fichier CSV. Donc, on est capable de résoudre successivement les identifiants. Maintenant, on va voir ce qui est de la deuxième action qui est pour extraire les entrées. Alors, ça va être plus simple parce qu'en fait, on connaît déjà les identifiants maintenant. Ils ont été écrits à la chaîne. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est simplement lire la dernière ligne du fichier CSV. On va récupérer l'identifiant qui sera le petit truc, le seul truc qui sera sur cette ligne pour l'instant et on va lui ajouter à la suite. On va résoudre tous les champs. On va les ajouter à la suite. Donc, pour ça, on va récupérer le titre de cette manière. Donc, on va faire la référence. Là, on voit le petit T qui est... On récupère le titre de l'entrée et là, on récupère dans le fichier l'identifiant. On fait la même chose avec le user, le mot de passe, l'URL, enfin bref, tout ce qui nous intéresse. Si, bon là, j'ai mis le titre mais c'est n'importe lequel en fait, si ça n'a pas été résolu et que ça ne finit pas par ref, non, si ça a été résolu et que ça ne finit pas par ref, alors, on construit notre output avec les virgules pour le CSV comme il faut et on l'ajoute au fichier. Bon, par contre, si ça commence par ref, on va dire de stopper. Ça, c'est pour les conditions d'arrêt de la boucle. On ne va pas s'arrêter là-dessus mais il suffit de faire ça et on s'en sort pour arrêter la boucle. Donc, là encore, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir tout notre XML prêt à insérer. On est notre admin, on a notre base. Qu'est-ce qui se passe si on a ce XML ? Il ouvre juste la base. On regarde, on a bien notre CSV avec tout. Et cette fois-ci, il n'y a plus aucun souci, il n'y a plus de problème de niveau de récursion, il n'y a plus de problème d'interaction. Donc, voilà, ça marche. Ce n'est pas fini. On va parler un peu de la correction, maintenant, parce que j'ai remonté à qui passe cette technique. Alors, je dis technique et pas vulnérabilité parce que le prérequis, il est quand même assez lourd qui est d'accéder au poste cible. Donc, pour moi, il ne s'agit pas d'une vulnérabilité, il s'agit vraiment d'un truc en post-exploitation qu'on utilise, on abuse des fonctionnalités, mais on n'a pas trouvé une faille là pour moi. Donc, c'est pour ça, toute la presse, si vous avez fait attention, j'ai essayé de ne pas dire vulnérabilité, mais bon, il y a quand même eu un petit patch pour renforcer la sécurité à ce niveau-là qui fait que maintenant, on a les droits d'administration qui sont obligatoires. Avant, c'était le fichier qui passe.config.xml qu'on écrit. Généralement, il est dans le app data donc facilement accessible si on a compromis juste un utilisateur. Maintenant, il faut être admin. Et donc, si on est admin, on peut faire plein d'autres choses. J'ai mis hors du thread modèle du logiciel parce que si on est admin, on pourrait faire des injections d'LL dans le process qui passe, on pourrait remplacer qui passe.exe par un qui passe.exe malveillant. Tout est possible donc on ne peut plus s'en protéger. On considère que mettre les droits d'admin, ça a corrigé cette technique. Alors, comme je disais, c'est hors du thread modèle, il y a plein d'autres techniques donc si ça vous intéresse les autres techniques d'extraction de qui passe dans le dernier misc qui est sorti probablement hier ou avant-hier, je ne sais plus, je vous ai fait une petite compilation, un petit état de l'art des autres techniques pour extraire qui passe mais qui ne sont pas celles dont on a parlé aujourd'hui. Si vous cherchez un truc à feuilleter sur le chemin retour après la conf, n'hésitez pas si vous n'avez pas marre de la sécu. Et puis, on va conclure rapidement. Déjà, j'espère que ça vous a donné un petit peu envie d'aller titiller, d'aller regarder les fonctionnalités des logiciels parce qu'en fait, là, dans Kipass, elles étaient sous nos yeux depuis le début, ces fonctionnalités, elles étaient dans la doc, il fallait juste lire la doc, entre guillemets. Et puis, je trouve, c'est vrai qu'on a tendance à souvent ce focus sur tout ce qui est chercher le buffer overflow, faiser, trouver la SQL, etc. Mais à la base, en fait, quand on parle de hacking, quand même, c'est détourner les fonctionnalités intégrées, aller chercher la petite bête là-dedans quand on parle de hacking au sens large. Donc, je trouve que c'est intéressant un peu de montrer qu'il y a d'autres manières de faire, d'autres manières qui ne sont pas juste avec des payloads, etc. J'espère que vous garderez un petit peu ça en tête lors de vos prochains tests. Et puis, je vais faire quelques remerciements quand même avec Issam et Claire qui m'ont pas mal aidé dans la relecture, dans l'élaboration des slides, etc. Orange Cyber Defense, évidemment, parce qu'ils me laissent du temps pour faire de la R&D à côté des pen tests et sans ça, il n'y aurait pas la conf, clairement. Et puis, HZB, évidemment. Merci pour la conférence qui était vraiment cool. Applaudissements Alors, question-réponse ? Ouais, question-réponse. Je vous ai juste mis ici mon Twitter si vous voulez me contacter si vous avez des questions ou des remarques ou si vous voulez m'aider à faire mieux parce que ce n'est peut-être pas la manière la plus optimisée de faire, n'hésitez pas. Et puis, mon GitHub.io sur lequel il y a l'article de fond et les slides. Donc, comme ça, si vous avez besoin de vous replonger un peu là-dedans, ce sera ici. Merci. Bravo. Si vous avez une question, le concept, c'est de vous lever, levez la main et quelqu'un viendra vers vous avec un micro. Personne ? Je vais venir vers toi avec un micro, du coup. Bonjour. Merci pour cette présentation qui était très intéressante. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi on n'a pas besoin d'interaction utilisateur. En fait, l'interaction utilisateur, quand je disais interaction, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il clique quelque part, etc. Mais là, vu qu'on fait référence à des champs qui sont, les champs autres, il suffit qu'il ouvre la base. Donc, il faut quand même qu'il ouvre la base. C'était ça la question ? Voilà, exactement. Il faut évidemment qu'il ouvre la base, comme pour les premiers triggers d'extraction. Ok. J'arrive. Je cours. Bonjour, merci pour la conférence. Au final, à la fin, le trait model, c'est un cas que ça soit admin. Ça m'étonne même beaucoup que le fichier de config soit disponible pour un utilisateur. Mais une idée que j'avais, c'était que le... En correction, c'est que le fichier de config soit chiffré avec un mot de passe dans le KeePass. Bien sûr. Comme ça, c'est obligé. Je ne sais pas si c'était... Alors, ça, ça a été remonté au dev, effectivement. Alors, ils ont dit que ça allait être trop compliqué, par rapport à tout ce qu'ils avaient construit jusque-là, de le faire. C'est ce que fait... Alors, je ne dis pas que KeePass ce n'est pas safe du tout. Mais PasswordSafe, par exemple, qui fonctionne un peu comme KeePass, avec des bases chiffrées, lui, toute la config, il sépare la config en deux. Il y a la config qui est en clair, mais qui ne comporte rien de très critique. Et la config qui est un peu plus sur tout ce qui est sécurité, elle, elle va être chiffrée dedans. Donc, effectivement, très bonne remarque. Alors, si tu es motivé pour aller dev, donner un petit coup de main au dev, en vrai, je pense qu'ils apprécieraient si tu mettais en place la feature. Alors, pourquoi pas. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour le talk. La question que je me posais, c'était, est-ce que ça marche aussi sur KeePass X, qui est souvent sous Linux, ou d'autres versions dérivées ? Alors, c'est ce que j'ai dit au début, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'on ne travaillait que sur l'implémentation officielle de KeePass.info, donc le KeePass.exe. Donc, bon, ça ne permet pas, donc, sur KeePass.info, X'est d'extraire. Il y a d'autres manières sur KeePass X'est, mais peut-être pour l'année prochaine. Merci Julien, un applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,